On a fait 30 bonnes premières minutes en première mi-temps où on a eu un gros temps fort. Malheureusement, on n'a pas eu l'efficacité pour pouvoir marquer nos nombreuses occasions sur notre temps fort de la première mi-temps. Après, on prend un coup de pied arrêté avant de rentrer au vestiaire. On a une bonne réaction dans l'ensemble parce qu'on revient au score. On n'a pas su revenir réellement dans la partie simplement par à coup. Je pense que c'est regrettable parce que vu la prestation qu'on a faite sur la première mi-temps, peut-être qu'on mérite autre chose. En tout cas, on est extrêmement déçus du résultat et on ne peut pas se satisfaire de ne pas prendre des points en déplacement. Après, qu'est-ce que vous voulez dire ? Un coach, il ne va pas vous dire un tel, un tel n'a pas marqué. C'est une réaction collective offensive. Aujourd'hui, effectivement, je pense que le résultat est médiocre aujourd'hui parce qu'on perd une deuxième défaite consécutive qui n'est vraiment pas de bonne augure pour la suite. Mais sur la première mi-temps, je pense qu'on a fait une mi-temps qui est correcte, qui nous a permis de se créer de nombreuses occasions. Après, malheureusement, les occasions, il faut les mettre au fond. On a dû attendre la deuxième mi-temps pour pouvoir changer de joueur et changer de système de jeu pour pouvoir marquer des buts. C'est dommage. Après, il y a une équipe en face de nous qui est valeureuse, qui défend bien, qui a quelques situations de contre et puis qui a été efficace sur coup de pied arrêté avec un petit peu de réussite sur le deuxième but. Ça fait partie du foot. En tout cas, nous, on est extrêmement déçus du résultat par rapport à la prestation qu'on fait. On parle toujours de tactique ou de mentale. La réalité, c'est que vous avez beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent sur cette période. Vous en avez certains qui ne se connaissent même pas. C'est difficile à mettre en place. Moi, en tant que technicien dans le contenu du jeu, il y a une amélioration. C'est net. Maintenant, les résultats ne suivent pas. On avait récupéré quelques joueurs aujourd'hui qui nous ont apporté quand même un plus, que ce soit sur notre côté droit où on a été performant avec Raouk et avec Moussir. On a eu un peu plus de vivacité, un peu plus de vitesse que la semaine dernière. Après, forcément, dans une spirale comme ça, c'est un peu difficile. Mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le niveau qu'on a fait. C'est comme ça, il faut être assez... de laïque ou partagez ou le vidéo. Et ne t'oubliez pas d'abonner ou floucher ou d'admettre le japonais, afin de s'éteindre tout le japonais de MFF Sport. C'est parti.